... Donc sans plus attendre, je donne la parole à Henri pour un petit carrément. ... Donc le pacte budgétaire est un document extrêmement fabuleux, un document historique si on peut dire, parce qu'il marque le sommet d'une offensive, d'une triple offensive contre les pratiques de la politique économique qui existent depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il y a une première caractéristique, c'est que c'est une offensive néolibérale, puisque le principe c'est d'interdire les déficits publics discrétionnaires, c'est d'obliger les pays à avoir en permanence un déficit structurel nul, ce qui veut dire qu'on renonce à l'idée keynésienne de la nécessité d'une politique budgétaire contre-acyclique, idée qui est toujours en application aux Etats-Unis par exemple. C'est également le résultat, le sommet d'une offensive qu'on appelle dans l'ouvrage ordo-libéral, c'est le principe allemand selon lequel il faut laisser fonctionner librement le secteur privé, l'économie de marché qui d'elle-même va trouver son équilibre et qu'il faut contraindre de façon étroite les politiques économiques. D'un côté, on a la Banque centrale indépendante qui a été instaurée par le traité de Maastricht et par ailleurs, on rajoute l'idée que la politique budgétaire va devenir automatique, puisque comme on l'a vu, avec le pacte budgétaire, les Etats n'auront aucun degré de liberté. Et la troisième caractéristique du pacte budgétaire, la troisième offensive, c'est l'offensive des instances européennes pour avoir le maximum de pouvoir et pour priver de toute autonomie les gouvernements démocratiquement élus. Et donc, le pacte budgétaire, c'est ces trois offensives. Et en sens inverse, les grands problèmes auxquels sont confrontés la zone euro, auxquels on est confronté soit depuis 1999, soit 2007, ne sont absolument pas résolus, puisqu'on ne règle absolument pas la question, au contraire, de la coordination des politiques économiques. Lorsqu'on a des pays différents, avec une monnaie commune et avec un taux de change commun, il faut régler la question de la disparité nécessaire des politiques budgétaires. Elle n'est absolument pas abordée dans le pacte. La coordination des politiques budgétaires, dans le sens de se mettre d'accord pour une politique au coup par coup, pour une stratégie, n'est absolument pas abordée dans le traité. Et puis enfin, ce qu'on constate depuis 2007, le fait que si les dettes publiques ne sont pas garanties par une banque centrale prêteuse en dernier ressort, les marchés financiers peuvent spéculer contre les différentes, contre les dettes publiques des différents États, que ça crée des situations insoutenables, que les spéculations peuvent devenir auto-réalisatrices, qu'un pays en difficulté voit son taux d'intérêt monter, ce qui renforce encore la spéculation, ce genre de problématiques n'est absolument pas traité dans le pacte. Donc on a un pacte qui ne résout en rien les difficultés de la zone, telles qu'ils existent, difficultés liées à la problématique de concilier l'autonomie des politiques budgétaires, la monnaie commune et des situations différentes. Ça, cette question n'est absolument pas abordée. Elle résout pas, le pacte ne résout pas la question de la spéculation et de la disparité croissante entre les dettes publiques des différents États. Et enfin, le pacte ne se pose jamais la question « Quelle stratégie pour sortir de la crise ? » On a une crise qui est celle du capitalisme financier. Elle se pose la question « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » De toute évidence, le capitalisme financier ne réussit pas à ressortir de sa crise. Et cette question, elle est masquée par un diagnostic complètement erroné, qui est un diagnostic qu'on voit qui traîne à Bruxelles, sur lequel une des causes de la crise, la cause essentielle, serait le laxisme budgétaire, l'absence de discipline budgétaire à l'échelle de la zone euro. Certes, il y a un problème grec, mais quand vous regardez l'ensemble de la zone, vous savez qu'en 2007, l'ensemble de la zone avait une situation de finances publiques équilibrée, le déficit était petit, la dette publique diminuait par rapport au PIB, la dette publique et les déficits étaient inférieurs globalement à ceux des États-Unis ou du Royaume-Uni, et donc le diagnostic est complètement erroné. Le traité a un certain nombre, par définition, d'articles. Le plus intéressant, c'est l'article 3, qui nous dit que les pays doivent obligatoirement avoir à moyen terme un solde de finances publiques équilibré, équilibré, ça veut dire que le déficit structurel ne doit pas dépasser 0,5 point du PIB, et cette contrainte doit être marquée dans la Constitution, et si un pays a un déficit supérieur, il doit inscrire dans la Constitution un dispositif automatique de retour à cet équilibre. Or, nous savons que ce chiffre de 0,5% ou ce chiffre d'équilibre n'a aucun fondement du point de vue de la théorie économique, il existe une règle d'or des finances publiques, qui a été trouvée par le roi Beaulieu au XIXe siècle, qui dit qu'on a le droit d'avoir un déficit correspondant à l'investissement public, donc à ce moment-là, ça autorise un déficit de 2,5% du PIB en moyenne. On a une longue tradition keynésienne qui nous dit qu'on peut avoir un déficit pour soutenir l'activité, pour juger des finances publiques, le critère, c'est pas le montant du déficit, c'est la situation de l'emploi, à la limite l'inflation, donc le déficit, il doit être tel qu'il assure que le niveau de la demande est un niveau satisfaisant, correspondant à un taux de chômage satisfaisant, qui accélère pas l'inflation, qui réduit pas l'inflation, il n'y a aucune raison que ça correspond à 0,5 point de PIB. L'idée qu'on peut avoir un mécanisme automatique de retour à l'équilibre, on le voit aujourd'hui, ça veut dire qu'en période de sortie de crise, on est obligé de mettre rapidement en oeuvre des politiques restrictives qui empêchent la sortie de crise et qui nous plongent dans la récession. Par ailleurs, le pacte ne réfléchit jamais aux interactions internationales, c'est-à-dire on dit à chaque pays, vous devez réduire votre déficit, sans tenir compte du fait que si tout le monde met en oeuvre en même temps des politiques restrictives, ça fait chuter l'activité et finalement, les dettes publiques et les déficits ne s'améliorent pas ou ne s'améliorent que très peu. Et donc, du point de vue macroéconomique, c'est complètement aberrant. Vous savez, une des particularités les plus amusantes du pacte, c'est qu'on impose de mettre dans les constitutions la notion de déficit structurel, le déficit qui correspond à la production potentielle, le problème, c'est que cette notion, elle est extrêmement vague sur le plan théorique. Qu'est-ce que c'est pour un pays aujourd'hui comme la France, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce, la production potentielle ? C'est extrêmement difficile à définir et la mesurer, ça suscite des tas de débats parmi les économistes. Si je ne suis pas d'accord avec Benjamin Coria sur le niveau de production potentielle, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est qu'on dit, ça doit être mis dans la Constitution. Comment on va faire pour une notion floue ? On va mettre dans la Constitution le déficit structurel qui devrait être validé par les sages qui devront trancher sur une question délicate de politique économique sur laquelle les économistes eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord. Mais c'est résolu, puisqu'il est dit, ce sera la méthode de la Commission qui sera mise en œuvre. Le problème, c'est que cette méthode, elle est extrêmement contestable. Elle sous-estime toujours le montant de l'écart de production, parce qu'elle considère, par exemple, que lorsque la production chute, la chute du capital, c'est structurel. que le fait qu'un certain nombre de jeunes prolongent leurs études, c'est structurel. Elle considère que le taux de chômage d'équilibre n'est jamais très loin du taux de chômage naturel. Et donc, on va mettre ça dans la Constitution. C'est très problématique. En plus, on constate, quand on regarde ce qui s'est passé durant les années récentes, que la Commission, elle révise ces chiffres. En 2009, on a révisé fortement l'estimation du déficit structurel pour 2006. Donc, c'est une notion floue, c'est une notion non mesurable que les pays doivent marquer dans leur Constitution. Et donc, l'objectif, on le voit, c'est qu'on va paralyser complètement la politique budgétaire. La politique budgétaire va devenir automatique. C'est-à-dire que, d'une part, les pays doivent aller vers l'équilibre. Selon les instructions de la Commission, avec le problème, est-ce réalisable ? Aujourd'hui, tous les pays font des efforts pour y arriver. On voit très bien que ce n'est pas réalisable parce que ça fait chuter la production. Une fois qu'ils sont à cet équilibre, il est prévu qu'ils n'auront pas droit d'y bouger, ils devront y rester. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est laisser jouer les stabilisateurs automatiques, mais qu'ils n'auront pas droit de mettre en oeuvre des politiques discrétionnaires. Or, les politiques discrétionnaires sont absolument nécessaires en période de forte récession pour soutenir l'activité. Autre gadget introduit par le traité, la norme de 60% du PIB devrait être respectée. Il y aura des sanctions pour les pays qui ne le respectent pas. Les pays devront réduire chaque année l'écart entre leur ratio de dette et 60% d'un vingtième de cet écart. Il y a en Europe des pays comme l'Italie et la Belgique qui ont des ratios de dette de 100% depuis une vingtaine d'années, sans que ça leur pose des problèmes. Ces pays seront contraints de réduire ce ratio de dette. Et là aussi, c'est un objectif complètement contracyclique. Ça veut dire qu'en période de récession, il faudra faire une politique encore plus récessive. Et cette politique encore plus récessive, elle risque de réduire encore le niveau du PIB de sorte que le ratio de dette ne sera pas atteint. Donc on impose des normes contraires à la théorie économique absurde dans ce pacte budgétaire. Ce pacte budgétaire est contraire à toute démocratie. D'abord parce qu'il impose aux pays d'inscrire certaines choses dans leur constitution alors que c'est les peuples qui décident. Chiche, faisons un référendum et on verra effectivement si les pays sont prêts, les peuples sont prêts, accepter de marquer dans leur constitution le déficit structurel doit être nul. Deuxième particularité, les pays qui ne le feront pas, il est prévu qu'ils seront soumis à une amende. La commission doit vérifier le fait qu'effectivement ils l'inscriront dans leur constitution. S'ils ne le font pas, la commission peut porter plainte contre eux devant la cour de justice de l'Union européenne. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'un pays aura le droit de porter plainte contre un autre. Par exemple, l'Italie peut dire « Ah, je trouve que l'Espagne, son texte n'est pas bon. » Et à ce moment-là, c'est la cour de justice de l'Union européenne qui devra trancher. Ce qui crée une ambiance un peu particulière en Europe. Ce qui est tout à fait saugrenu. Autre élément tout à fait antidémocratique, il est prévu que si un pays a un déficit supérieur à 0,5, il y aura un mécanisme automatique qui devra s'enclencher. Et dans le traité, on dit « Ce mécanisme automatique ne portera pas atteinte aux droits des parlements. » C'est vraiment de l'hypocrisie. Parce que les parlements, ils seront contraints de dire « Voilà, on sera contraints de réduire de 1 point ou de 1,5 point le montant du sol budgétaire, quelle que soit la situation économique. » Donc c'est un projet qui prive les parlements d'une grande partie de leur pouvoir. Surtout qu'il est prévu que chaque pays devra mettre en oeuvre un comité budgétaire indépendant qui devra donner son appréciation sur le budget. Vous savez qu'il est prévu que les propositions de la commission seront obligatoirement acceptées. Donc lorsqu'un pays aura un déficit excessif, la commission lui imposera une vitesse de retour à l'équilibre. Le pays devra soumettre des propositions de réforme structurelle à la commission qui devra les valider. Alors que si le déficit est dû à une crise financière, la commission va dire « Ah ben oui, vous devez mettre en oeuvre des réformes structurelles. Par exemple, libéraliser le marché du travail. Et le pays devra s'y plier. C'est ce qu'on impose aujourd'hui à l'Espagne. Et les propositions de la commission ne pourront être refusées par les pays que, à la majorité qualifiée, le pays concerné ne votant pas. Ce qui veut dire que la commission, il sera extrêmement dur d'aller contre les propositions de la commission et en particulier la commission alliée des quatre pays du Nord, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche et les Pays-Bas. Cette alliance gouvernera l'Europe. Même si tous les autres pays, sauf ces quatre pays, sont en désaccord avec la commission, ces quatre pays auront la majorité. Enfin, pour terminer, on met sur pied une organisation de la zone euro profondément saugrenue et antidémocratique puisque on crée des sommets de la zone euro où les chefs d'État prendront les décisions donc sans débat démocratique. Ça a déjà été prévu par le pacte de compétitivité, le pacte euro plus. élaboré par Merkel et Sarkozy qui disent une fois par an les chefs d'État se rencontrent et prennent des engagements contre la sécurité sociale pour réduire les salaires. Mais de quel droit ? Et le charme de ces réunions des sommets de la zone euro c'est que il est prévu que le président de la BCE y assiste mais par contre le président du Parlement européen qui est quand même un organisme indépendant lui il pourra être invité à être entendu c'est-à-dire un il n'y participe pas et deuxièmement éventuellement il pourra être invité donc c'est à la fois un traité absurde sur le plan économique et un traité extrêmement dangereux sur le plan démocratique puisque tous les pouvoirs vont être confiés à des organismes technocratiques que les pouvoirs que en principe la politique économique sera automatique et donc ça ouvre la voie à une Europe de plus en plus impopulaire et de plus en plus coupée des peuples merci Henri donc maintenant Dani Lang oui on peut applaudir en plus il y a tu n'es pile un quart d'heure donc c'est très bien oui oui très bien et en plus pour présenter les deux premières parties de l'ouvrage voilà voilà donc on passe à la troisième partie et oui moi je vais encore en rajouter une couche mais en écoutant Henri on comprend bien pourquoi on a décidé de l'appeler l'Europe maltraitée ce bouquin